La loi royale britannique est claire, un duché ne peut être transmis qu'à un héritier masculin. Ainsi, si Meghan Markle et le prince Harry, duc et duchesse de ce sexe, venaient à avoir des filles, leur titre ne pourrait être transmis et donc disparaîtrait. Seulement, il se pourrait bien que le cours de l'histoire soit en train de changer. Zeus ne rapporte qu'un groupe de femmes, baptisé Strasbourg Five, lutte actuellement pour une égalité des droits de Péry et a lancé le débat au sein même de la Chambre des Lords, le Parlement britannique. Si cette loi venait à changer, la potentielle fille du duc et de la duchesse de ce sexe entrera dans l'histoire, devenant la première lady à hériter du titre de ses parents, et ce même si Meghan Markle et le prince Harry ont ensuite des fils. Une évolution qui s'ajouterait donc à celle déjà instaurée au moment de la naissance de la princesse Charlotte, qui est le premier enfant royal à ne pas perdre sa place dans l'ordre de succession, et ce malgré la naissance de son petit frère, Louis. Chaque chose en son temps si le prince Harry espère pouponner dans les mois à venir, il ne souhaite pas se retrouver à la tête d'une famille nombreuse et veut pour l'instant profiter de son récent mariage avec Meghan Markle. Lorsqu'une anglaise lui a précisé qu'elle avait eu cinq enfants, le duc de ce sexe s'est empressé de répondre, cinq enfants ? Si y est-il trop ? Chaque chose en son temps, mais nous allons fonder une famille dans un futur proche. Aïe I Forge, dit qu'elle s'est éclaté en un moment de pouvoir, c'est un moment de pouvoir, c'est un moment de pouvoir, c'est un moment de pouvoir et veut pour moi. Sous-titrage ST' 501